Bonjour à tous, je suis Francesca Paschini, je suis députée de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine qui comprend les villes de Annières et Colombes-Sud et je remercie la Maison des Potes de m'avoir invitée à intervenir sur cette deuxième table ronde éducation. Avant de devenir députée, j'étais moi-même enseignante, j'ai enseigné en REP, ensuite j'ai eu une direction d'école et puis je suis devenue députée le 19 juin dernier. Alors malheureusement, aujourd'hui je ne peux pas être parmi vous, donc d'où cette petite vidéo que je vous envoie avec plaisir parce qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de voter les crédits alloués à l'éducation. Je souhaitais tout de même vous faire cette petite contribution via une vidéo que je vous envoie pour apporter tout mon soutien à l'éducation populaire. On a rencontré déjà plusieurs associations qui pratiquent l'éducation populaire au sein de ma circonscription et donc on sait tout le travail qui est fait par ces associations sur le terrain et tout ce qu'elles apportent en plus des savoirs qui sont enseignés à l'école. Comme le recommande le CESE, je pense qu'il est important d'avoir une vision sur le plan national de tout le travail qui est fait par ces associations qui font de l'éducation populaire, notamment en donnant plus de moyens à l'INJEP. Parce que finalement c'est l'INJEP qui fait en sorte que même nous, élus nationaux, puissions avoir une vision d'ensemble de ce travail, qu'il soit quantifié et que la qualité de ce travail puisse nous être remontée ici à l'Assemblée nationale. La deuxième proposition de la CESE que je soutiens est celle de renforcer le lien avec les collectivités locales. En effet, il est possible de créer des lieux de rencontres pluridisciplinaires où les associations d'éducation populaire auraient toute sa place. Et pour cela, bien sûr, il faut soutenir les budgets des collectivités locales. J'imagine que tous les débats que vous avez eus aujourd'hui ont été très riches. Moi, je vous dis à nouveau mon soutien pour continuer ces combats à mon échelle au sein de l'Assemblée nationale. Et je vous renouvelle ma disponibilité à continuer à échanger avec ceux qui le souhaitent au sujet de l'éducation populaire.